Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans la capsule consacrée aux livres de l'été qui ont pour sujet les livres qui ont trait à la fertilité. J'avais envie aujourd'hui de te parler d'un livre en particulier, un livre que j'ai lu et que j'ai donc sélectionné. Avant ça, évidemment, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de t'abonner à la page YouTube et bien sûr de continuer à me suivre ou de me suivre, si ce n'est pas déjà fait, sur les différents réseaux sociaux. Tu y trouveras évidemment de précieux conseils qui pourront t'aider à avancer sur le chemin de la maternité. Et si tu souhaites bénéficier de mes conseils, je vais dire presque en temps réel, tu peux me suivre sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram. J'y donne de précieux conseils très régulièrement. Donc voilà, je t'invite à me suivre sur ces réseaux. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un livre que je ne peux pas te présenter physiquement. Pourquoi est-ce que je ne peux pas te le faire physiquement ? Et bien tout simplement parce que l'édition d'aujourd'hui, c'est un livre que j'ai acheté au format Kindle. Alors je t'avoue que je ne suis pas une grande fan des formats Kindle parce que j'aime particulièrement le fait de pouvoir avoir un livre en main, de le lire, etc. Mais pour une raison bien particulière, cette fois-ci, j'ai décidé de tester le format Kindle. Et donc j'ai sélectionné un livre qui a été écrit par deux personnes. Ça a été écrit par le docteur Laurent Arnault qui est un gynécologue obstétricien et par Yannick Vérité qui est ostéopathe et kinésiologue. Et ce livre s'appelle Pourquoi eux et pas nous ? Alors ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est qu'il y a, globalement, ce livre est assez facile à lire. Il donne quand même beaucoup d'explications sur toute cette partie mécanique quelque part du corps humain, que ce soit de l'homme ou la femme. Et donc il explique évidemment bien tout le mécanisme de la reproduction. Donc ça peut être intéressant. Si c'est quelque chose que tu ne connais pas ou en tout cas de façon assez superficielle, et bien voilà, c'est vraiment l'occasion de faire le point. Il t'explique vraiment d'un point de vue mécanique les différents organes, leurs fonctions, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Bien sûr, il y explique les différentes pathologies possibles, quelles sont les différentes causes et différentes origines de l'infertilité. Et il explique les différents examens qui sont possibles, tant pour l'homme que pour la femme. Donc ça c'est déjà un point très positif, dans le sens où ce n'est pas ciblé uniquement sur la femme, ou ce qui serait plus rare, mais bon, pourquoi pas cibler uniquement sur l'homme. C'est vraiment, il y a une partie qui correspond à chacun, et donc voilà, chacun du couple peut y trouver son compte. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et vraiment, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'il y a une grande partie du livre qui est consacrée, disons, à une approche plutôt holistique. C'est-à-dire une approche qui est dans sa globalité. Ce qu'on appelle une approche holistique, c'est justement de sortir de ce côté purement mécanique, qui est encore malheureusement trop, comment dire, la manière de faire en Europe occidentale, où on continue uniquement à chercher le côté mécanique sans aller voir plus loin. Ce que j'aime avec ces auteurs, c'est que justement, ils ont une approche avec une dimension qui est plus globale, qui est plus générale. Et donc, ils cherchent de multiples causes, et en tout cas, de multiples solutions possibles, pour aider à travailler la fertilité. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et, par contre, il y a quand même, à mon sens, quelques petits points qui pourraient freiner un peu ta lecture. C'est que la première partie, elle est très 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 médicale. Donc évidemment, si c'est pas ta tasse de thé, c'est quelque chose qui peut te freiner un peu. Bon, la bonne nouvelle, ceci dit, c'est que tu n'es pas obligé d'en passer par là pour aller à la suite. Mais ce serait en tout cas dommage de zapper cette partie-là. Mais sache que c'est vrai qu'il y a quand même une grande partie du livre, je pense en tout cas presque la moitié, qui est consacrée justement à cette partie médicale. Ensuite, quand on aborde la partie qui est plutôt psychologique, ce qui a le mérite d'exister. Donc ça, pour moi, c'est déjà une première étape qui est vraiment très intéressante. Il y a par contre, donc, ça donne évidemment des différents exemples, des cas vécus, rencontrés, comment dire, rencontrés en cabinet, etc., avec différentes histoires. Et si j'apprécie justement ce côté témoignage, un peu étude de cas, si j'avais un petit bémol à apporter, c'est que certaines études de cas ont un côté un peu cliché. Alors quand je dis cliché, attention, je ne vais surtout pas tirer sur l'ambulance, parce que déjà ça a le mérite d'exister, donc bravo pour ça. Quand je dis que ça peut paraître un peu très cliché, c'est simplement dans l'idée où en fait, les différents blocages essentiellement émotionnels qui sont mis en avant sont relativement clairs, sont relativement évidents. Là où j'aurais trouvé justement un intérêt particulier, eh bien c'est de donner des pistes pour pouvoir aller justement explorer un éventuel blocage inconscient quand on n'en a pas conscience. Parce que dans la majorité des cas, c'est justement ce qui se passe. Quand bien même il y a un blocage inconscient, les gens n'en ont absolument pas conscience. Et donc, étant donné qu'il y avait une approche qui se voulait un peu plus holistique, j'attendais de la part du livre d'avoir quelques pistes qui auraient pu justement permettre de se poser certaines questions, puisque la majorité des personnes, encore une fois, n'a absolument pas conscience qu'il y a un blocage quelque part. Et donc ça aurait été intéressant, même si encore une fois, je souligne vraiment et je remercie les auteurs d'avoir fait part justement de leur partage d'expériences, de cas qu'ils ont pu rencontrer dans leur cabinet. Et j'apprécie justement le fait déjà qu'un gynécologue obstétricien sortent des sentiers battus et s'associe à un ostéopathe kinésiologue de manière à pouvoir justement démontrer que oui, il est grand temps d'avoir une approche qui est multidimensionnelle, si je puis dire ça comme ça, et qui ne se limite pas justement au seul fonctionnement des organes, mais qu'on va chercher plus loin ce qui peut se passer et ce qui peut surtout impacter le fonctionnement mécanique. Et ça, vraiment, chapeau pour ça. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est bien le livre Pourquoi Eux et Pas Nous qui a été écrit par le docteur Laurent Arnaud et Yannick Vérité t'intéressera particulièrement. Je te mettrai comme à chaque fois le lien pour pouvoir acheter le livre si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'était Mia, on a, et bien c'était Mia de la rubrique des livres de l'été. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine capsule vidéo et d'ici là, et bien prends soin de toi. et bien, on a, et bien, avec les livres de la pub, Sous-titrage ST' 501